... Monsieur le Président, mesdames et messieurs les présidents des organisations professionnelles et patronales, messieurs les présidents, membres de jury, chers start-up, chers experts, ces entrepreneurs, honorables invités en qualité, titre et grade, mesdames et messieurs, Bonjour à toutes et tous. C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole devant cette assemblée composée des jeunes leaders pour la deuxième année consécutive. Je suis à la fois honorée et ravie d'être parmi vous ce matin afin de partager l'expérience de la Finlande. Comme nous le savons tous, au cours de son histoire, le Sénégal s'est distingué comme l'un des pays les plus stables d'Afrique de l'Ouest francophone. S'espère que cette stabilité perdure. Elle est non seulement préciseuse et elle-même, mais elle a aussi permis de poser les bases solides pour le développement du pays, favorisant l'essor du secteur privé, des entreprises et des start-up sénégalaises. Nous avons toutes les raisons de croire que cette croissance économique se maintiendra les années à venir. Le salon Afritech dédié aux start-up est une formidable opportunité pour les jeunes porteurs de projets innovants dans le numérique et digital. J'aperçois particulièrement le concept 4-0. L'avenir appartient aux ceux qui ont une vision et le courage d'oser. Je fais pleinement confiance aux jeunes Sénégalais qui représentent 75% de la population du pays. Il est crucial de mettre en avant l'importance de l'éducation et l'attitude des jeunes. Heureusement, il existe une dynamique positive vis-à-vis de l'avenir du développement du Sénégal. La Finlande est un ami et un partenaire du Sénégal. Une coopération active est déjà en place, notamment des domaines de digitalisation et de l'éducation. De plus, je travaille avec le président Mamdik Diop sur un partenariat bientôt effectif avec Slash Helsinki. Un événement dédié aux start-ups en Finlande. À l'instar du Sénégal, nous valorisons la bonne gouvernance, la mélioration de l'environnement des investissements et plus particulièrement l'avenir des jeunes. Mesdames et messieurs, Afritech est un bel exemple de la passion des jeunes Sénégalais pour la construction d'un avenir commun. Le développement économique et social nécessite l'implication des acteurs des secteurs publics, privés ainsi que les secteurs associatifs. Je suis donc heureuse de voir qu'Afritech réunit des représentants de tous ces secteurs. L'innovation et le partage de l'expérience sont essentielles au développement. En Finlande, nous saluons avec joie le travail préciseux d'Afritech, créé par MEDES, auquel nous nous identifions également. Le premier événement mondial pour les start-ups, Slash, qui a été aussi partenariat d'Afritech, a été organisé en Finlande 2008. Slash, organisé par les étudiants, réunit les entreprises, les investisseurs et des médias. Il combine de technologie, innovation, capital financier et savoir-faire. Slash a motivé l'ensemble des communautés des start-ups finlandaises s'ouvrir à l'international. Cette année, Slash célèbre son 16e anniversaire et plus de 13 000 visiteurs sont attendus à Helsinki en novembre prochain. J'ai appris ce matin qu'ils ont vendu tous les tickets pour cette année. J'espère que les représentants sénégalais également seront présents. Au moins, le président de MEDES y participera. Lors de la première édition de Slash 2008, seulement 250 participants étaient présents. Cependant, l'événement s'est rapidement développé. Les années 2010 ont marqué une décennie de forte croissance. En 2019, un record a été avec 25 000 participants, soit 100 fois plus qu'au début. Donc, pour vous donner une idée de l'ampleur de Slash, voici quelques chiffres. Au Fidesan, l'événement accueillit environ 159 000 participants, 34 000 start-ups, 18 000 investisseurs, 106 000 autres acteurs. Cette année, parmi les 13 000 participants, attendu 5 500 start-ups, 3 300 investisseurs et 4 200 autres profits. Les start-ups, je crois, auront une véritable chance de lever les fonds. Je vous donne deux exemples. Un particulier inspirant qui pourrait intéresser le Sénégal, c'est lui de Fish Brain. En 2012, cette société a remporté le concours de start-up Slash 100. L'application qu'elle a développée propose aux pêcheurs des cartes, des informations météorologiques et surtout des indications sur les lieux où une capture est possible. Aujourd'hui, l'application compte 15 millions d'utilisateurs à l'éveil de 65 millions de dollars à l'année dernière et elle est valorisée à 110 000 millions de dollars. Les investissements ont fait une belle prise. L'autre exemple, un autre remarquable, c'est lui, Ivan, une entreprise finlandaise de logiciels fondée en 2016 qui propose des services de base de données sur des plateformes de cloud computing. Lors de Slash 2018, Ivan a rencontré la société d'investissement Early Bird qui a investi 8 millions d'euros puis 40 millions d'années suivantes. Aujourd'hui, Ivan est valorisé à 3 milliards d'euros et emploie 500 personnes à travers le monde. Comme quoi, visez le noage pour rapporter gros. Je suis convaincue que aussi Afritech sera un succès et qu'il aidera les start-up sénégalaises à trouver leur voie et le financement nécessaire pour devenir des entreprises compétitives et attractives. Je souhaite remercier tout particulière Médès et son président, M. Diop, pour cette initiative ainsi que pour la création Afritech offrant une opportunité précise aux jeunes sénégalais. Afritech donne aux jeunes entrepreneurs l'opportunité de présenter leur innovation et partager leurs idées avec nous aujourd'hui. Mesdames et Messieurs, je suis très heureuse que M. Diop ait eu, lors de sa visite à Helsinki l'année dernière, l'occasion de rencontrer les organisateurs de Slash. Je suis convaincue avec le dynamisme de Slash. Je vous souhaite une journée pleine d'innovation et succès. Merci à votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada